Attends, attends, attends ! L'année dernière, au bac, sur le sujet 2, il y avait une question qui a mis tout le monde en PLS, c'était la question où on te demandait de trouver l'angle alpha que fait la tangente avec l'horizontale pour une fonction f donnée. Il n'y avait pourtant pas beaucoup de difficultés avec cette question-là, parce que vous savez que si je dessine un triangle rectangle ici, le nombre dérivé f' de, je ne sais pas, par exemple, 3, ça va être le rapport entre cette hauteur et cette hauteur. Or, quand vous faites un peu de trigonométrie, vous prenez ce triangle, vous prenez cet angle, vous savez que tangente de l'angle qui est là, c'est opposé sur adjacent. Donc c'est littéralement tangente de l'angle que vous cherchez. Donc, si vous voulez trouver alpha, vous faites à la calculatrice tangente moins 1 du nombre dérivé au point qui vous intéresse et vous avez votre 20 sur 20 au bac.